Hello la compagnie, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve enfin pour une vidéo que vous me demandez depuis tellement de temps. Donc je suis avec ma copine Lucie, que vous avez déjà vu dans certains vlogs, même si vous me suivez sur Instagram. Aujourd'hui, je vais vous faire un maquillage de mariée, donc typiquement le maquillage de mariée que je pourrais faire sur plein de mes mariées. Et c'est vrai que ça fait des années qu'on me demande de faire des vidéos maquillage de mariée pour les personnes qui veulent se maquiller elles-mêmes pour leur mariage. Vous allez voir, c'est un maquillage très simple, enfin travaillé, mais simple et lumineux, qui peut servir du coup pour les mariages, mais même pas que, enfin pour une soirée. Si on entend des petits bruits de pâtes, c'est parce qu'on a nos trois chiens qui sont en train de la caméra allumée, j'ai une autre personne. Coucou la compagnie ! Elle se moque de moi. Donc je commence toujours par nettoyer un petit peu la peau. J'ai envie de dire ? Ouais. Bon, tu fais ce que tu veux. Là, ce que je vais vous faire, c'est un petit peu ce que je fais tout le temps. Après, bien évidemment, selon les personnes, ça a un peu changé. Mais généralement, quand je fais le maquillage, la peau, elle est déjà un peu nettoyée. Elle est même des fois, souvent, je demande à ce que les mariages fassent un masque la veille ou le matin. Toi, tu fais souvent des masques. Moi ? Donc, ouais. Ouais, j'en ai fait un ce matin, par exemple. Moi, tu vois, nickel. Donc la peau, elle est bien préparée. C'est hyper important que la peau soit bien préparée et bien hydratée. Je suis désolée, je parle un petit peu du nez. J'espère que ça ne va pas trop être désagréable. Tu vas mettre les boucles d'oreilles ? Ouais. Je te la mets, allez, je suis pas chez moi. Elle est coudre, on est dans mon petit trou. Je commence toujours par appliquer ces petits patchs. Je vous mettrai ça en barre d'infos, je les achète sur Amazon. Ça s'achète en gros et je m'en sers même pour moi. C'est des petits patchs hydratants. C'est un petit côté un peu frais. Donc, ça va un peu décongestionner le regard. Et en plus, souvent, on me dit que c'est très agréable. Hop. Ah ! Arrêtez. Moi aussi, celle-là. Mais en plus, du coup, ça fait du bien. Et puis, il y a un côté pratique parce que pour moi, pour le maquillage, je trouve que ça m'aide à... Je sais pas. C'est comme si ça m'aidait à bien tracer le maquillage d'une certaine manière. J'en ai testé plein. Et ceux-là, vraiment, je sais, c'est la meilleure. Ils sont bien l'effet et tout. Je commence toujours le maquillage par les yeux. Et je mets une base. Alors, en base, j'applique seulement de l'anti-cerne. Soit de l'anti-cerne en peau, soit comme là, je vais mettre de l'anti-cerne comme ça, liquide. Donc, je vais simplement unifier la paupière. Après, toi, ça va parce que t'as pas beaucoup de petites veines apparentes. Et par exemple, le mois, où il y a plein de femmes, plein d'hommes, enfin, même moi, du coup. Je trouve que pour avoir un beau make-up pour un jour particulier comme ça, c'est important d'avoir la paupière unifiée avant de faire le maquillage. Moi, j'ai plein, plein de petites veines qui se voient. On n'a pas besoin de passer des heures à le faire. Il faut juste unifier, voilà. Une fois que ça, c'est fait, je viens toujours poudrer au-dessus pour faciliter l'application des fards. Donc, je prends une petite poudre comme ça. Donc là, c'est la Charlotte Tilbury, la Airbrush, je crois, Airbrushless. Je viens en appliquer un petit peu au-dessus. On m'entend des chiens au bruit de fond. J'ai deux palettes préférées pour maquiller les mariés. J'utilise quasiment systématiquement ce produit-là pour maquiller. Donc, c'est une petite ombre à paupières. Une petite ombre comme ça qui a cette texture. C'est une ombre à paupières crème. Et je l'utilise quasiment systématiquement, franchement, sur mes mariés. Et après, pour travailler avec les fards, j'utilise toujours soit cette palette que vous pouvez retrouver en plus à pas grand-chose. J'allais peut-être à 9 ou moins de 15 euros en tout cas sur le site Beauty Bay. C'est une palette avec plein de nudes marronnées. Et une autre palette que j'aime beaucoup utiliser, c'est celle-ci de chez Tarte, la Tartelette, qui est vraiment aussi idéale. C'est un peu le même esprit, sauf qu'elle a moins d'irisés à l'intérieur. Là, je vais commencer avec la petite Tartelette. Donc, je vais commencer en utilisant le fard Smarty Pants. Donc, c'est un fard, vous voyez, qui est un peu, enfin, très très légèrement orangé, mais c'est très très léger. C'est vraiment un fard soft. Là, je vais vraiment l'appliquer sur le creux de paupières, mais même plutôt haut. Il n'est pas très visible, donc on peut se permettre d'en mettre un peu partout. J'utilise des pinceaux ici. Là, c'est un pinceau Autreira Beauty. Alors, je crois que la marque ne s'est fait plus. Mais pour les pinceaux, je n'ai pas trop de préférences. Franchement, on trouve des bons pinceaux, même sur Amazon, des kits de pinceaux qui sont très très bien. Coucou mon cœur. Tu as vraiment fantôme ? Tu voulais te faire un petit maquillage de mariée, mon fils ? En plus, depuis le temps, je t'ai dit qu'il faut qu'on se marie, mon bébé. Je dis toujours, tous les jours, moi, je dis mon cœur, c'est là, on se marie. Mon amour ! Je pense qu'on verra que le fard ne ressort pas énormément, c'est vraiment juste pour faire des transitions, des effets un peu fumés. Ensuite, je vais prendre le fard Jet Setter qui est juste ici, donc là, il est un peu plus froid. Il n'y a pas trop de ranger dans celui-ci. Je vais commencer déjà, tout doucement, à travailler le coin externe, toujours en remontant un petit peu vers le creux. Vous allez voir que moi, dans quasiment tous mes maquillages invités ou mariés, j'essaye toujours de faire un peu un regard de biche. J'aime bien travailler beaucoup vers l'extérieur, sauf si on me demande autre chose, bien sûr. Moi, j'essaye toujours de mettre le regard en valeur d'une manière étirée. Vous voyez, je commence à travailler le coin externe comme ça. Je vais remonter un petit peu dans le creux. Et là, on est encore sur un fard qui n'est pas très foncé, parce que il semble que je ne t'avais pas fait un maquillage très foncé. Non, moi, c'était brillant. Oui, c'était lumineux, mais la transition que j'avais fait sur les côtés, par exemple, je t'ai mis un petit pinceau. Je vais la sauver en même temps. Je prends vraiment le temps, en fait. J'en mets très peu à chaque fois, mais je prends vraiment le temps de bien travailler le fard. Mais en fait, tu n'appuies pas du tout, quoi. En fait, je pensais que tu tapotes, quoi. En fait, j'applique d'abord la matière et puis après, j'essaye de vraiment bien l'estomper, de frotter légèrement, de l'estomper, c'est ça. Pour que ce soit appliqué d'une manière où ça fait juste fumer, en fait. Enfin, il ne faut pas qu'il s'envoie de démarcation. Donc, je vais encore légèrement offrir, très très légèrement. Et pour ça, je vais prendre le petit fard Rebelle de la palette. Hop, je viens ici, toujours en point externe. J'en dépose, mais là, vraiment que dans le point externe. Et je blend, je blend comme ça. Là, je vais commencer déjà à utiliser mon fard préféré. Donc, c'est le Pierre de Lune, de la marque 1944. Je vous remettrai ça en barre d'infos. Ça, c'est vraiment un fard magnifique. Vous allez voir comme il est beau sur la paupière. Il est très très lumineux, en fait. J'ai entendu parler de fantôme. Très très lumineux. Très très bien. C'est magnifique. Alors, lui, vraiment, par contre, j'en mets sur la paupière, là où je n'ai pas mis de maquillage. Mais j'en mets même un petit peu dans le creux, le remontant, pour qu'il y ait de la lumière partout. Il existe en plein de couleurs. Mais moi, c'est vraiment celle-ci ma préférée. Parce que je m'en sers limite comme une base. Donc là, on pourrait le laisser comme ça. Mais moi, les fards crèmes, j'aime bien quand même poudrer au-dessus une teinte similaire pour que ça fixe encore plus le maquillage. Viens, mon cœur. Tu peux venir, hein ? Moi, viens, mon chuchou. Regarde, il y a la place, la piste. Donc ensuite, je vais prendre cette palette-ci. Et j'aime beaucoup utiliser au-dessus de ce fard Pierre de Lune, ce fard-ci, qui finalement est quasiment le même, mais en version poudre. Donc ça permet d'intensifier encore plus le maquillage et de prolonger même la tenue de l'ombre texture crème. On applique un petit peu, en fait, autant partout. Voilà. Et je vais revenir un tout petit peu intensifier. Là, je vais prendre le fard qui est un peu marron juste ici. Avec ce pinceau-là, je vais venir ré-intensifier un tout petit peu. Parce que forcément, vu que j'ai appliqué des produits en plus, j'ai un petit peu débordé, etc. Donc je viens retravailler le fard au-dessus, enfin la paupière, pour encore une fois faire de meilleures transitions. Donc là, on a déjà une bonne base. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Après, je vais venir un petit peu rendre propre sur les côtés, comme j'aime bien faire toujours. Je vais mettre le mascara. Et vous allez voir que je vais mettre les demi-fossiles, enfin les demi-fossiles, les fossiles individuels. Et c'est vraiment ça qui également fait quasiment toute la différence du maquillage. Ça, c'était beau, ouais. C'est vraiment super joli, ça. Allez, je vais déjà mettre un petit coup de propre. En dessous et sur les côtés, comme ça. Et donc là, je vais venir recourber les cils. Je le fais toujours. Mais ça, je le fais toujours, c'est très important. Je trouve que ici, elle a les cils très très long. Donc c'est vrai que tu as une belle matière de cils. Et ça fait vraiment toute la différence. Donc c'est un recourbe aux cils Laura Mercier. C'est vraiment le meilleur. J'aime pas ça. Ouais, je sais, t'inquiète. Regarde sous droit. Voilà, ça vient. C'est toi qui as fait doulure. Ouais. Et je vais venir appliquer du mascara au-dessus. Donc là, j'utilise toujours un mascara waterproof, peu importe lequel. Mais en ce moment, j'utilise le Badgal waterproof. Donc pour le mascara, je prends toujours des petites brossettes individuelles comme ça. Et je me sers de mon pouce, en fait. Et j'applique le mascara sur les cils et sur mon pouce. On peut prendre un mouchoir et mettre sur la paupière ou quelque chose comme ça. Moi, la technique que je préfère, c'est d'en appliquer sur mon pouce. Simplement. Je prends un nouveau goupillon. Ah ouais. Chaque fois, je change de goupillon. Pareil. Du coup, vu que j'utilise à nouveau, je sors la brosse et que j'utilise encore du produit, je change de goupillon. C'est pareil, les goupillons comme ça, vous mettrez ça en barre d'infos. J'en trouve sur Internet. J'achète tout sur Amazon. Ah oui, tiens, on va peut-être mettre un peu de truc. Je te le mets comme ça. C'est quoi du... C'est du baume à... Ouais. Normalement, je ne le fais pas comme ça à la cliente. C'est un produit à moi et vu que c'est sur ma Lulu, je peux le faire. On va appliquer les faux cils. Ce que je vous disais, en fait, les faux cils que j'aime bien utiliser, c'est ça. C'est des petits scies individuels. Généralement, j'en colle deux, trois de chaque côté, ça suffit. Je les achète en différentes tailles. Comme ça, je peux faire... Vous allez voir, je peux naturellement faire un dégradé. Et voilà, ça, c'est vraiment ce que j'utilise le plus. En plus, ils sont très faciles à appliquer avec la petite colle Huda Beauty qui est noire. Donc, je mets un petit point de colle dans ma main. Hop, ça va suffire, tout ça. Je mets les médiums. Je n'ai pas besoin... J'en ai des longs, mais les longs, je ne les utilise quasiment jamais. J'utilise les médiums et les shorts. Et je vais juste aller... Aller poser comme ça. Hop. Donc là, je vais en mettre deux médiums comme ça. Il faut garder fermé. Il faut vous dire à la cliente, si jamais... Enfin, moi, vous-même, du coup, parce que je ne sais même pas à qui il va servir cette vidéo-là. C'est vrai qu'à se faire tout seul, c'est un peu moins facile. Mais franchement, ça se fait quand même. Il arrive plus facile que des grands, grands fossiles. Il faut juste penser à bien garder fermé quand on l'applique. Il ne faut pas ouvrir tout de suite, en fait. Sinon, c'est ça qui va tout gâcher. Ça va se déplacer. Là, on garde bien fermé comme ça. Là, oui. Donc, j'en ai appliqué deux médiums. Et là, je vais en appliquer un short. Ça, c'est pareil. Je les achète sur Amazon. J'achète quasiment tout sur Amazon. Là, je vais en rester sur trois de chaque côté. Et je verrai après, une fois que ce sera sec, quand on l'a ouvert. Si jamais, j'en mets encore un autre. Mais je pense que ça devrait aller. J'ouvre les yeux. Donc là, ça arrive souvent qu'avec la colle, ça colle en dessous un tout petit peu. Il y a juste à tirer comme ça. Ça allonge vraiment le regard. Donc, je vais juste revenir réappliquer un tout petit peu de mascara. Un petit peu ici, en fait, pour fondre le faux cils et le vrai cils. Je vais bien revenir après appliquer un tout petit peu de mascara. Comme ça. Je vais venir réhydrater un tout petit peu la peau en appliquant ce sérum qui va légèrement réhydrater et qui va aussi illuminer. Donc, c'est un petit charlotte, un petit sérum, j'allais dire un petit charlotte sérum tilbury. Charlotte sérum. Non, c'est quoi ? Donc, c'est un sérum charlotte tilbury. Là, je viens l'appliquer partout. Ça va illuminer, mais c'est très léger. Ça ne l'illumine pas assez d'ailleurs. Mais c'est surtout que ça réhydrate un petit peu. Donc, ça ne peut pas faire de mal. Je vais appliquer un petit peu du Dior Backstage, mais alors que sur quelques zones. Je ne vais pas l'appliquer partout. Je vais l'appliquer en base, en dessous, sur certains points. Vraiment juste à certains endroits. Je pourrais apporter de la lumière parce que c'est vrai que pour un maquillage de mariée, moi, j'aime bien quand c'est très lumineux. Maquillage mat pour les mariées, je vous remercie. Il faut briller. C'est le jour ou pas ? C'est le jour ou pas ? Pour le fond de teint, du coup, sans surprise, je pense que vous en trouvez, mon préféré, c'est le Dior Backstage. Et c'est ce que j'avais utilisé sur toi. Je prends la lumière. Et je pense que j'avais utilisé le 2W. Je vais essayer, mais je pense que c'est le 2W. Ça va être un... Il est peut-être un chouïa foncé. Donc, je mélange un petit peu du 1W avec le 2W. C'est quand même bien bronzé du visage. Ah ouais ? Donc là, je viens d'abord un tout petit peu l'estomper grossièrement, entre guillemets, avec le pinceau. Et après, je vais venir encore mieux l'estomper avec l'éponge. Ça me permet surtout de bien étaler, on va dire, le fond de teint. Je reprends mon éponge. Quand je prends tout quoi mon éponge, je ne l'avais pas encore utilisé. Et je viens tout blender. Ensemble, je pense que j'ai mélangé 2 teintes. Le Benefit numéro 5 et le Sephora numéro 20. Parce que le Benefit, il a une petite touche de... Une toute petite touche de orangé. Il va permettre de les camoufler. Un petit peu de cernes. C'est vrai que tu n'as jamais eu trop de cernes. Et là, ce moment-là, elles sont un peu violettes. T'as vu ? Ouais. Alors qu'on n'a jamais eu. T'as l'air quand... Bah ouais, je peux décaler un horaire. Ouais. Bah ouais, ça remarque. Ouais. Donc gestion plante cernes avec l'éponge. Sur Lucie, je vais poudrer uniquement le dessous des yeux et très légèrement la zone T. Mais je ne poudre pas le reste parce que ça a une bonne tenue sur elle. Et puis elle a une peau qui est belle et lumineuse. Enfin, je pense qu'elle n'a pas besoin en général de poudrir son maquillage pour qu'il tienne. Donc autant de ne pas le faire. Je l'utilise toujours, sans surprise, la Secret Brightening Under Eyes de chez Laura Mercier. Je comprends que je n'aime. Non mais c'est le nom de la marque. C'est la Secret Brightening Under Eyes. C'est une façon de faire, je me dis. Non, non, c'est le nom de la poudre. Elle est très compliquée. Enfin, elle est très longue. Poudre illuminatrice pour le dessous des yeux, en gros. Je le tapote toujours. Un tout petit peu ici, de la même poudre. Comme ça. Voilà. Et ça va suffire en produit poudre. Je ne vais rien utiliser de plus. Je vais revenir tout de suite terminer le contour des yeux. Le dessous des yeux. Pour le dessous des yeux, je prends toujours un petit mouchoir comme ça, que je viens plier. Je vais utiliser le petit fard Smarty Pins. C'est le premier que j'avais utilisé. Je prends un pinceau comme ça, qui est quand même un peu fluffy. Je vais en prendre un petit comme ça. Et ça permet que les chutes de fard, elles tendent sur le mouchoir. Et pas sur le maquillage. Là, je fais ça vraiment assez... Ça, c'est beau aussi. De quoi ? Enfin, ça, je comprends. Le dessous, surtout toi qui as des beaux yeux. Un peu vert marron comme toi, ou juste des yeux clairs ou quoi. C'est hyper attachant de travailler, irratif. Là, il y a plein de gens qui vont mettre du crayon noir. Ça, ça va pas ça ? Non, enfin, ça va pas ça. Chacun son truc, hein. Mais essayez plutôt, au lieu du crayon noir, de juste travailler votre rat de cil. Non, mais ça fait dur le crayon, alors que là, c'est de la poudre. Je prends un pinceau un peu plus précis comme ça. Et je vais venir prendre une couleur un peu plus foncée. Donc, la couleur Rebelle que j'avais aussi déjà utilisée. J'en prends vraiment très très peu. Et là, je vais un peu plus potensifier. Là, j'ai quasiment terminé le maquillage des yeux. Je viendrai juste rajouter un petit point de lumière à la fin. Mais sinon, on arrête là pour les yeux. Je rajoute pas de mascara en dessous. Déjà d'une, autant éviter le mascara en dessous par rapport aux pleurs. On sait jamais. Non, mais... Marie, elle me parle de ça. Oui, mais après, j'aime pas... Qu'est-ce que j'ai idée de faire une frange ? Ah, ça me saoule ! Qu'est-ce que j'ai idée de couper ça ? Sachez que je n'ai pas coupé ma frange volontairement. J'ai pas fait exprès. Elle s'est foirée ! Ouais, j'ai pas eu le choix de la faire, du coup. Maintenant, je repasse au teint. Je vais appliquer un petit peu du bronzer Nars. Donc, sachez que pour le bronzer, j'ai pas tellement de préférences. Je lis souvent un charlet petit bruit sur mes clientes. Mais Nars est très bien aussi. Le bronzer, je vais y habiller vraiment mollo. Je l'applique tout doucement. Je n'ai pas poudré le visage de Lucie. Quand on poudre, ça facilite l'application des produits. Ça va être plus facile à estomper, etc. Mais là, il n'y a pas de poudre. Donc, il faut vraiment y aller petit à petit. Plutôt en tapotant qu'en frottant. Pour l'highlighter, par contre, j'ai sorti de l'highlighter liquide. Je vais pouvoir utiliser des produits un petit peu liquides sur Lucie parce que ça tient bien. Et ça fait toujours plus lumineux. Du coup, j'ai déjà la teinte. J'ai un lac de cupidon. C'est très beau, petite dame. C'est très très bien. Pour le blush, alors du coup, je ne l'ai jamais utilisé sur quelqu'un mais je le trouve tellement beau que je vais l'utiliser là aujourd'hui. Donc, je vais tenter de l'utiliser. On verra bien. Je pense qu'il peut être mignon. Il va être très très beau. Très très beau. Quand je suis sérieuse, c'est toujours ce que j'adore. Ça, c'est magnifique. Excellent. Et ouais, c'est ça. Excellent. Magnifique. C'est très très beau. Incroyable. C'est très important des photos. Ah, c'est super. Ah, c'est assez beau. Ah, j'aime. Magnifique, cette petite dame. Sachez d'ailleurs que le blush, il vaut mieux toujours en mettre un peu plus parce que c'est un des produits qui va partir le plus. Déjà, quand on se marie, on fait de la bise tout le temps. Même si moi, je n'aime pas. Je n'aime pas faire de la bise. Mais bon, on fait de la bise tout le temps. Et en plus, ça fait partie des endroits qui vont bouger assez vite. Enfin, le blush, je trouve que c'est un des produits qui parle le plus. Donc, il vaut mieux en mettre un peu plus histoire de garder la couleur un peu plus longtemps. Alors, pour les sourcils, j'aime bien utiliser les produits Wet n White parce qu'en fait, tout simplement, c'est vrai que... Alors, pour la mariée, c'est différent. Je prends encore plus le temps. Pour le maquillage des invités, je prends le temps. Mais je suis toujours pressée. Je veux dire, les jours où, par exemple, j'ai la mariée plus, je ne sais pas, 7 personnes à la maquiller en plus, je vais essayer de faire les sourcils, bien sûr. Mais je vais prendre des produits qui sont faciles à travailler et rapides. Et ces produits-là, la ligne, etc., font que je trouve qu'ils se travaillent bien rapidement. Bref, voilà. Ah là, c'est surtout la queue, en fait. Je pense qu'il faudrait que je fasse. La queue, c'est le goût ou le devant ? La queue, c'est le goût, ouais. Le devant, c'est la tête. Ah, voilà. Logique, en fait. J'ai l'impression que tu crayonnes de ouf, là. Non, mais en fait, il est hyper léger, t'as vu ? Ah oui, d'accord. Ah oui, non, non, t'inquiète. Ah, ça fait des gens que je le dis. Oh là là. Non, 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 il est hyper naturel, celui-ci. Je te fais confiance, hein. Je lui en trouve toujours le succès. C'est ça que t'as émis. C'est trop marrant, ça. Genre, c'est du gel de sourcil. Ouais. Incroyable. Oh, lèvres, je ne sais pas du tout ce que je t'avais mis, mais je pense que j'avais dû mettre un banana beauty parce que la plupart du temps, c'est ce que j'utilise. Donc le nana naked. Il y a beaucoup de mariés qui ne veulent pas de brillants. Ça, j'avoue que je suis un peu déçue, c'est comme ça. Parce que pour moi, un maquillage lumineux, il faut un petit brillant à lèvres, quoi. Mais il y en a, ils ne veulent pas parce que leur mari ne veut pas. Ah ouais. Sinon, je ne vais pas te faire des bisous, ça colle. Pour les petits smacks. Donc, restant, vous pouvez voir le nana naked de Banana Beauty. J'aime beaucoup parce que très souvent, en fait, c'est juste la même couleur quasiment que les lèvres, mais un peu mieux, quoi. Enfin, légèrement. Et du coup, c'est hyper joli. Et je conseille toujours, en fait, quand je fais le maquillage, je dis toujours le produit que j'ai utilisé sur la bouche à la mariée pour qu'elle puisse le racheter, en fait, entre-temps, d'ici le mariage, et qu'elle ait de quoi faire ses retouches dans la journée. J'ajoute un petit peu de brillant à lèvres et j'aime bien utiliser les Fenty Beauty. Boupillon tout propre. Et le dernier, la dernière, dernière touche, ça va être le spray. Et maintenant, on laisse pénétrer. Je vais enlever ça. Je peux ouvrir ? Oui. Voilà, le maquillage que je fais typiquement sur les mariés. Donc, quelque chose de super naturel. Enfin, naturel. De très lumineux, comme vous pouvez le voir. Un petit peu travailler sur les côtés. Ça fait plutôt œil de biche. Et puis, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Merci, ma Lulu, d'avoir fait le cobaye. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501